Bonsoir à toutes et tous, nous voici pour notre émission Radar mois de juillet, 16 juillet 2020, l'émission numéro 109, et donc elle est intitulée « Délirante croissance », et elle est sous-titrée « Hétérocratie vs Technopolis ». Alors « Délirante croissance », pourquoi ? Eh bien c'est le 3.fr qui m'a donné l'idée de faire cette émission, parce qu'ils ont sorti un article où ils parlaient de l'ignole de l'écologie, où on peut être d'accord effectivement que certaines personnes qui sont présentateurs de télévision, ou qui sont de vieux partisans de l'Algérie française et sexistes, qui ne sont pas particulièrement écologistes ni décroissantes, mais c'est à ce qu'ils traitent les véritables experts. Alors déjà, j'ai dit il y a 15 jours que je pensais des experts, souvent j'ai une expression pour ça, j'appelle ça les experts de baffe, parce qu'il faudrait en donner de temps en temps. Et sinon, eh bien dans l'article, on parlait de délire décroissant. Alors effectivement, dans l'article, à aucun moment on avait cité M. François Partant, qui est le père de la décroissance. Et donc, eh bien il n'y a aucun délire décroissant. Par contre, il y a beaucoup de délire sur la croissance. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec ce stumage-michère d'attaque français qui a brûlé à tout le monde. On le voit bien avec cette vague de radioactivité sur l'Europe du Nord. On voit bien comment ces choses essentielles pour nos santé, pour nos vies et pour notre avenir n'ont pas fait l'objet des premières pages, contrairement au Covid-19 qui nous saoule depuis des mois et qui actuellement, sur Terre, a fait moins de morts en moyenne que le fait une maladie saisonnière qui s'appelle la grippe. Donc effectivement, le Covid-19 n'est pas saisonnier. Et on s'aperçoit, notamment en Floride, que loin d'être saisonnier, là où il fait très chaud, eh bien il est reparti en flèche. Et donc on confine à nouveau et dans beaucoup de pays, et ça pose de très graves problèmes, notamment en Serbie, où il y a eu des émeutes, parce qu'effectivement, il y avait une vraie hausse de mortalité. Donc on voit qu'au niveau local, les pouvoirs politiques instrumentalisent cette crise sanitaire pour, en fin de compte, établir une autorité absolue sur notre population. Alors c'est pour ça qu'on a surtout créé hétérocratie versus technoconis. Alors effectivement, hétérocratie, kratos, le pouvoir, hétérocratie et plus de rien, donc c'est les vrais pouvoirs, les pouvoirs autres et les pouvoirs divers, c'est pour ça qu'hétéro-sexuels, donc variés, ce sont des pouvoirs de création. Alors que... Est-ce que crassi, c'est crasseux ? Oui, crassi, c'est crasseux, on pourrait le dire. Mais le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, mais le pouvoir, souvent, est entendu en tant que pouvoir de nuisance. Donc je peux, notamment un sous-marin nucléaire d'attaque, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est quoi ce pouvoir nucléaire ? C'est le pouvoir de polluer pour des dizaines ou des centaines de milliers d'années d'immenses territoires et de carboniser les populations, donc c'est un pouvoir de nuisance. Alors que les véritables pouvoirs, ceux qui sont divers, sont des pouvoirs de création, pouvoir de sculpter, pouvoir de peindre, pouvoir de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit, voilà les vrais pouvoirs. Pouvoir de faire jaillir de la néosphère dans notre biosphère, de nouvelles idées qui vont, de manière virale, mais de manière non-mortelle, transformer les mentalités. Voilà, et c'est pour ça que s'il y a eu réellement un homme de pouvoir, ces deux derniers millénaires, et bien il s'appelle Jésus, et il est né juif et il est mort juif, et contrairement aux conneries que récemment M. Jean-Luc Rélenchon a proférées, en essayant de remettre au bout du jour le peuple délicide, ce charlot, dangereux charlot, comme je le dénonce depuis très longtemps, s'est permis de dire que, s'il ne savait pas si Jésus était leur enfant, mais de toute manière, il savait que c'était à cause de ses compatriotes. Donc je passerai sur ce nouveau fait d'arbre, de cet abruti, de ce dangereux abruti, qui a, nous ne l'oublions pas, comme souilletement, un certain ruffin, qui est exactement lui-même tenot. Donc, pour mettre en route cette émission, parce qu'il pourrait non rentrer dans le sujet, je vais prendre une citation, et cette citation, la voici. La pauvreté dans la liberté est préférable à la souveraineté dans l'opulence. Alors, cette citation, elle est de Damadou Kuruma, donc c'est un écrivain banilité, qui est né en Côte-de-Bouvoir en 1927, et qui a été soldat ici aussi. Oui, et qui a été mort en France en 2003. Oui, non, mais je l'ai connu juste avant son mort, et il a écrit des livres très marrants. Et effectivement, c'est un auteur extrêmement intéressant, que je vais lire, parce que je n'ai jamais lu de livre. Le soleil des indépendants. Exactement, exactement. Et justement, il a ce regard par rapport au néocolonialisme et à toutes ces chaînes d'État, que notamment la France a mis en place dans tout le monde francocorne, qui est assez intéressant. Et on le voit, justement, en Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes, parce que par rapport à Bagbo, et par rapport au fait que l'armée française est venu interférer sur le choix du peuple vouloirien, on est tout à fait là dans le néocolonialisme, et je pense que M. Bolloré comprendra tout à fait de quoi je parle. Donc, ce point... Peut-être qu'il ne comprend pas, il va falloir être plus clair avec M. Bolloré, parce que peut-être qu'il ne comprend pas ce que vous parlez. Moi, je pense qu'il comprend, parce que quand son candidat, l'ex-candidat du MEDEF, Nicolas Sarkozy, a été élu en 2007, il est tout de suite parti sur le yote de M. Bolloré, je crois, en Méditerranée. Donc voilà, ce sont ces gens qui sont les faiseurs de rois, ce sont les... 10 ans avant notre première émission. C'est le nouveau féodalisme, et donc, justement, ce sont ces gens-là qui, à travers les médias, osent dire que la décroissance serait délirante. Et c'est pour ça que, moi, je veux dire, les vrais délires, les délires nuisibles, les délires mortels, sont des délires de croissance. Et sachant tout de même qu'actuellement, au Liban, là où le grand Carlos Bolle, citoyen libano-français-brésilien, qui ne payait plus d'impôts en France depuis plus de 15 ans, ancien patron de Renault, est parti rejoindre son vignoble et s'indiquer sa grande maison, payée avec la sueur des salariés japonais et français, eh bien, ce grand homme est parti dans un pays où actuellement on meurt de faim en Renault. On appelait ça la Suisse du Moyen-Orient, mais pourquoi ? La livre libanaise était indexée par rapport à l'aide qu'apportaient tous ces États potiches que sont les États locataires, l'Arabie saoudite. Donc il faut bien comprendre qu'actuellement, l'Occident et ses alliés sont dans une très mauvaise passe économique, parce que le vrai problème, ce n'est pas un problème de décroissance, c'est un problème de ce qu'on appelle une récession. Et la récession est gérée par les industriels et les militaires de telle sorte qu'on va préserver les dividendes à deux chiffres des actionnaires et des oligarques. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va créer un chômage culturel de plus en plus grand et on va faire en sorte de faire disparaître les classes moyennes. Et donc, c'est ce qui s'est produit au Liban. D'un coup, beaucoup du peuple libanais, qui se pensaient complètement épargnés par rapport à la famine, à la misère, eh bien, se met à avoir faim. Il y a un homme qui s'est suicidé récemment au Liban parce qu'il avait faim. Et il disait que c'était peut-être le plus grand terrorisme, c'était ça, c'était quand les citoyens se mettaient à avoir faim. Et aujourd'hui, ne croyons pas en France que ça n'arrivera pas. On n'en est pas très loin. Et quand on voit que le point.fr, parce que pour moi, c'est un point levé d'un bras tendu, où le saint fascisme de la croissance en marche médiatique forcée s'exprime. Donc, écologie, les clunes, les vrais spécialistes et les autres, cet article, je vous conseille d'aller le lire sur le point.fr parce que vous n'y verrez pas et vous n'entendrez pas parler de François Partant et vous n'entendrez pas parler des vrais écologistes qui sont les azistes, qui sont les gens qui proposent un autre monde. Mais alors, situs, altus, fortus. Comme la dernière fois, je n'ai toujours pas oublié mon latin. Donc, plus vite, plus haut, plus fort. Voilà la devise du Comité international olympique qui a été imposée par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle. Et donc, revanchez, voici un délire croissantiste. Un délire croissantiste, délire de la croissance, Boycott Paris 2024. Alors, Pierre de Coubertin a démissionné du Comité international olympique en 1925. Malgré tout, il participa activement à l'organisation des Jeux d'été de Berlin en 1936. Voici un petit extrait du discours qu'il prononça lors de la clôture de ces Jeux olympiques organisés par le régime nazi. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Pierre de Coubertin admirait Adolf Hitler. Quand on lui posait une question au sujet de cette admiration, il répondait « Comment vous diriez-vous que je répudie la célébration de la 11e olympiale ? » Puisque, aussi bien, cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. Pierre de Coubertin considérait qu'Adolf Hitler avait beaucoup fait pour le ressortissement des Jeux olympiques. L'esprit de compétition et l'esprit nationaliste sont de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insombre d'ordination non-violente active doit être permanente. Et on le voit bien sur l'affiche Paris 1924, c'est-à-dire un siècle avant, on voit un salut fasciste des Jeux olympiques. Alors, ils sont tous européens et bien blancs, effectivement, alors qu'on est en plein dans l'empire colonial français. Alors, on ne voit aucun athlète basané qui se fait d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire sur cette affiche. Derrière, on a les trois couleurs du drapeau tricolore, le patriotisme, le nationalisme. Donc, on voit qu'un siècle plus tard, on va nous revendre ça. Mais qui participe à ce comité Paris 2024 ? Eh bien, l'ensemble des syndicats autour du MEDEF, parce que c'est une bonne aubaine, justement, pour les gens qui prêchent la croissance, pour ceux qui ont donné des milliards d'euros à nouveau pour le transport aérien, qui est peut-être responsable quand même d'une grande pollution, et notamment des couches hautes de l'atmosphère, donc qui joue très gravement sur la chimie atmosphérique. Ce sont ces mêmes gens qui ont donné des subventions en milliards d'euros aussi pour l'industrie automobile, donc pour des secteurs qui, au niveau environnemental, on le sait, oblitèrent gravement l'avenir des générations futures. Donc, aujourd'hui, les résistants sont des écologistes. Aujourd'hui, les résistants sont des décroissants. Et aujourd'hui, effectivement, il faut parler d'un monde post-industriel, parce qu'on ne pourra pas revenir aux technologies du siècle dernier, ou du siècle, ou même pire, d'avant la révolution industrielle. C'est pour ça que nous parlons de monde post-industriel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, au niveau des sciences et des techniques, ce sont les industriels et les militaires qui orientent complètement les recherches. Quand il y a des domaines de recherche qui sont jugés stratégiques, eh bien, on peut recevoir un courrier du ministère de la Défense qui défend de parler d'un brevet. Et j'ai ici à côté de moi un ami qui a reçu ce genre de courrier par rapport à la fusion froide, donc il pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Mais il est très intéressant de comprendre que la recherche scientifique et même les recherches de technosciences, c'est-à-dire de sciences appliquées, sont complètement orientées par rapport à du profit immédiat. Et donc, les seuls, aujourd'hui, qui sont, je dirais, dans le moyen terme, mais de manière horrible, eh bien, c'est ce que j'appelle, moi, la République impopulaire de Chine, qui, par ses planifications de type stalinienne, arrivent à décréter des programmes sur le moyen terme, qui fait qu'ils sont en train de dame élection à un monde occidental qui est en train de s'effondrer. Donc, ce qui se passe au Liban, c'est caractéristique de l'effondrement de l'Empire américain, parce que cet effondrement, il est en cours. Quand vous regardez, quand vous écoutez les discours de Donald Trump et que vous les comparez aux discours de son principal adversaire, eh bien, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de différence. Quand vous regardez sur l'ensemble de l'échiquier politique français, les discours qui vous sont donnés, que ce soit par rapport à l'emploi, alors qu'on sait très bien, le chômage est structurel, donc il est nécessaire à la bonne santé industrielle et militaire des puissances, eh bien, ce discours, c'est un discours de croissance. Il nous dit, le pays ira bien s'il y a de la croissance, s'il y a de la consommation. C'est notamment le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le discours de Ruffin. Ces gens-là tiennent le même discours que les syndicats, comme la CGT, il faut des emplois salariés. La décroissance a complètement un autre discours. Nous, on veut la fin du salariat. On estime qu'aujourd'hui, il faut entrer dans une politique de revenus. Donc, il faut des revenus pour tous. Et s'il y a un revenu de base, il faut qu'il soit indexé sur un revenu sommet et que l'écart entre les deux soit de l'ordre de 3. Et à partir de là, on peut comprendre que la richesse produite financera justement les revenus de base. Et aujourd'hui, de plus en plus de Français ont des difficultés d'accès à l'emploi, au logement, à la santé. Mais ce n'est que la préfiguration du monde qui vient. Ce monde où, pour avoir des droits, tu devras payer. Et ces droits proportionnels à l'argent et au revenu, ils sont imposés par qui ? Par les oligarques qui ont des tickets de présence dans les transnationales. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Et quand vous voyez des transnationales qui s'arrachent de plus en plus de liberté, et même toute leur liberté, eh bien, tout naturellement, le citoyen n'a plus de liberté. Et donc, on est là aujourd'hui dans l'application directe de la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Notre liberté s'arrête définitivement là où commence la liberté absolue des transnationales, des grands groupes et des partenariats publics, privés. Parce que, plus vite, plus haut, plus fort, c'est une logique qui nous conduit au suicide. C'est ça qui crée la déforestation. C'est pour cette raison qu'il y a encore de l'extractivisme. Alors qu'on sait très bien, au niveau de l'or, il y a moins de 2 ou 3% de l'or qui sert au niveau technologique. Donc, ça veut dire qu'on peut fermer toutes les mines d'or et avoir de l'or pour toutes nos applications techniques, pour des millénaires. Voilà. Donc, on voit bien que l'extractivisme n'est pas relié aux besoins des populations. C'est relié à de la spéculation. C'est relié au fait que les sociétés transnationales, dans le cadre d'une récession économique, obligatoire, vu qu'il ne peut pas y avoir de croissance dans un système fini, eh bien, pour cela, il faut réduire les salaires, les prestations sociales, et donc, petit à petit, il va falloir pousser à l'élimination d'une grande partie de la population. Le Covid-19 est une crise sanitaire. C'est-à-dire que moi, quand j'entends certaines personnes qui se présentent comme des opposants à une espèce de système complotiste planétaire, ça pourrait me faire hurler de rire si ce n'était pas dramatique. Le Covid, il existe bien. Il y a des gens qui sont lors du Covid. En France, il y a plus de 30 000 personnes qui sont lors du Covid. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un nouveau Premier ministre, mais toujours zéro responsable. Mais par contre... Est-ce qu'on est tous égouts devant le Covid ? Du tout. Justement, le Covid touche les populations, je dirais, économiquement faibles. Comme disait le clown Zavata. Les économiquement faibles, ils sont en pleine création. On est même dans le retour du grand copérisme. Et peut-être même, je pense, de la famine, juste en Europe. Et donc, ces codes économiquement faibles, par exemple, aux États-Unis, les plus touchés sont les peuples autochtones, et notamment les Lakotas, parce que ce sont eux qui vivent dans les conditions socio-économiques les plus lamentables. Et donc, ce virus s'attaque, effectivement, aux plus faibles. Aux plus faibles, les personnes âgées, les personnes... Effectivement, si tu as le sida, si tu es alcoolique, si tu as tendance à t'injecter des drogues dans les veines, eh bien, par rapport à un virus, tu es extrêmement exposé. Voilà. Alors que si tu manges à ta faim, si tu as un grand jardin, une propriété, eh bien, toi, oui, effectivement, le confinement va légèrement baisser tes revenus, mais tu vas manger à ta faim et tu seras relativement épargné. Et donc, on voit bien que ce virus est complètement adapté pour créer une dépopulation choisie. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de pire... Ah, là, je suis très content. Il y a Muriel qui m'appelle sur mon portail, mais on n'a pas synchronisé l'enceinte. Alors, allô, Muriel ? Donc, on est en direct. Je vais passer sur l'enceinte, mais on a oublié de synchroniser mon portable avec l'enceinte. Donc, ce que je vais faire, je vais accrocher et tu vas me rappeler après que j'aurai synchronisé mon portable. OK ? Allez, dans deux minutes. Je te dis à toutes. Au revoir. Donc, on va continuer notre propos avec Muriel qui est à la vague de Leron. Donc, moi, je vais déjà réactiver... Alors, je peux le type... Je vais l'attendre... Je l'active... Après, il faut... C'est qu'il faut travailler... Bon, c'est bon. Ah ! Il y a marqué des collègues qui est moins. C'est bon, là, je suis connecté. OK. Bon, ben, Muriel, si tu nous entends, tu peux nous rappeler. Sinon, je reprendrai après sur ce thème parce qu'actuellement, il y a des partenariats dont il faut parler, public-privé, qui vont jouer sur notre intégrité physique et je dirais même intégrité génétique. Et c'est extrêmement grave parce qu'il est en train de se préparer sous le prétexte de la crise sanitaire COVID-19 à l'échelle planétaire. Donc, nous en parlerons après parce que là, je... Allez, lui, j'ai un peu de muriel. Est-ce qu'on m'entend, là ? Oui, c'est bon. Le Crojet appelle Muriel, nous sommes en direct. Allô, Muriel ? Oui. Ça y est, tu passes sur l'enceinte, donc nous sommes en direct. J'étais en train de parler des délires de croissance et toi, à Oloron, vous subissez ça. Moi, j'ai vu récemment, tu fais une vidéo où tu plantais des légumes en respectant les parterres de fleurs devant, donc sur un terrain municipal. Tu as beaucoup d'action par rapport à la gratuité et par rapport, je dirais, à l'autonomie alimentaire. Mais non seulement tu n'as aucune aide, mais au contraire, tu te mets des bâtons dans les roues. Donc, j'ai le réveillé. Attends, je t'entends très mal. Attends, je vais me voir. Est-ce que tu m'entends mieux ? Voilà, là, c'est vrai. Voilà, donc je voulais que tu parles de tes initiatives sur place à Oloron pour essayer de faire la promotion de ce monde décroissant et de ce monde de la gratuité et de l'autonomie alimentaire. Voilà. Et surtout que tu nous parles des obstructions institutionnelles, publiques et privées que tu dois affronter. Voilà. Disons que, oui, nous, ça, la vidéo que j'ai faite, c'était déjà un petit peu l'an dernier. Là, moi, cette année, personnellement, pour Oloron, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai bougé l'endroit pour recommencer la ministre pour savoir déjà bien le partager. où j'essaie de mettre un maximum de diversité, ça ne va pas être différente et tout, de variété et tout pour apprécier de les partager avec les gens. Et après, moi, vraiment, le bon ça d'annonce c'est que jamais de ma vie je vais demander l'autorisation aux communes ou quoi que ce soit quand j'ai envie de faire quelque chose. Dès que ma conscience me dit si ça a l'air pas mal, ça devrait être pas mal de faire ça, je le fais et je ne me pose aucune question vis-à-vis de la loi, sachant que je pars du principe que leurs lois sont dégueulasses et qu'elles ne sont pas humaines. Donc, elles sont même inhumaines, j'ai envie de dire. Donc, il est grand temps que, voilà, pour, à mon avis, de recréer vraiment un contact avec une production à la nature et de se rappeler que ça ne nous est techniquement à la perte et que, tout en fait, dans le pouce, on peut vraiment trouver une solution pour se croire qu'on peut dire qu'il faut vraiment pour se solidariser pour se faire de plus en plus dans le mur et qu'il n'y a plus de financiers devant qui sont en dehors et c'est maintenant ou jamais vraiment qu'il faut réapprendre les termes de solidarité, de fraternité. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de la distanciation sociale, des gestes barrières et de tout ce qu'on nous raconte ? Est-ce que tu penses pas que d'une certaine façon, c'est là aussi pour tuer la spontanéité ? Il n'y a pas là un risque social, je dirais psychologique et politique beaucoup plus grand que le risque sanitaire que nous fait courir le virus ? Quel est ton avis ? Moi, ce que j'en pense concrètement, c'est que la peur met un frein à tout. Donc, il est peut-être très pratique pour des gouvernements qui se rendent compte de plus en plus que la population est à vous et qu'au bout d'un moment, ça va passer, de créer un climat de peur pour justement faire en sorte que les gens restent continuer chez eux. Alors, moi, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet du Corona, mais depuis le début, moi, je pense que c'est... Voilà. Enfin, vraiment, au fond de moi, je pense que c'était un fake, en fait, le Corona, mais c'est très grave de dire ça, je le sais, parce que les gens sont morts qui vont me dire « Ouais, non, non, non. » Je sais pas. Moi, vraiment, je doute tellement de ce monde que je me dis « Tiens, si ça se trouve, ils ont inventé cette chaîne en mode placebo pour créer une trichose dans une terre, ce qui fait que les gens qui s'appellent un peu renverser les trichos et souvent, on a déjà vu pendant la deuxième guerre mondiale, des médecins pratiquent des expériences sur des gens, donc peut-être les gens qui poussent et qui ont un peu peur, ben, une fois qu'ils arrivent à l'hôpital, ils sont vraiment utilisés comme cobayes ou tout simplement éliminés quand il s'agit de personnes de certains âges ou quoi. Voilà, c'est pas la vie d'histoire. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est certainement pas à un continent chez nous que ça va nous épargner puisque nous sommes sûrs, on sait pertinemment que la meilleure façon de combattre une maladie, c'est de se confronter et donc de prendre l'air, de retirer du bonheur pur, tout ça, c'est essentiel et voilà quoi. Et donc, moi je comprends tout à fait, c'est-à-dire que tu es dans un... toi tu vis dans la nature la majorité du temps, donc effectivement, confinement et masque, c'est un petit peu quelque chose de, je dirais, d'inutile, voire de nuisible. Par contre, pour tous les gens qui ont des modes urbains comme nous, on est sur Paris, on prend le métro, c'est-à-dire il y a une densité de population très grande. Moi, je sais qu'autour de moi, j'ai eu des gens qui ont été atteints, je connais des gens qui en sont morts, voilà. Donc, par contre, c'est ce que j'ai dit avant de t'appeler au téléphone, c'est que le Covid-19 existe et c'est une réalité physique, mais ce qui est pour moi de l'ordre de la manipulation, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que là, pour le moment, il a fait moins de morts que ne fait en moyenne un virus saisonnier comme la grippe, mais qu'il est instrumentalisé planétairement pour nous préparer à d'autres choses, c'est-à-dire à la fois un flicage, un pistage, un traçage des individus et surtout, on va créer une nouvelle classe qu'on appelle la personne à risque et ça, je vais en parler tout à l'heure, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire que là, on va essayer, sans rendre le vaccin obligatoire, de faire en sorte que les gens qui refuseront la vaccination ou la détection aient des droits qui soient modulés, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on aura du sous-citoyen, celui qui refusera la détection et le vaccin et on aura du citoyen esclave et soumis, celui qui sera fait détecter en tant que personne à risque et que donc, ce sera laissé injecter un vaccin à l'homme. Eh bien, mon cher, veux-tu que je te réponde à ça ? Non, je dis, c'est un peu on a trouvé le temps de le thème. Moi, j'étais en Espagne un certain jour, il n'a pas déjà été à des bourses, il y a le masque obligatoire là-bas. Donc là-bas aussi, c'est une situation avec le comité en... du l'est, on va dire, si tu vas aller dans une rente sur ta terre, c'est pas du masque obligatoire, mais après, tu es déjà en terrasse, en train de boire un coup, au restaurant, personne ne l'a débattu. Et dans la rue, ils ont tous, tu vois, ça m'en bat, et les types, c'est le masque obligatoire. Donc moi, je suis le plus dans une famille en mars, c'est le poids. Donc je me suis dit, moi, je me suis dit, c'est la vie, c'est le destin de mourir sans toi. Ben voilà, je vais faire un défilé de tuer, je suis certaine logique qu'il faut accepter de ce que je vais mourir. Donc, que ce soit du corona ou d'autres choses, peu importe. Je fais confiance à la vie, tout simplement, on n'est jamais dans la vie, on est vraiment obligatoire, on ne le désira, à mettre en masse ou à rester enfermé sur moi, jamais. Voilà, c'est mon choix. Après, on peut me coller les amandes ou ce que ce soit, jamais, je ne le ferai tout ce que ce soit qui se met, pour des gens comme moi, je me suis seule en réalité. Et moi, pour moi, la loi sacrée, c'est la vie, parce que je suis moi, je suis libre de faire ce que j'ai envie. Après, s'il y a des débiles pour me dire si tu n'as pas mis de masque et tout, tu as propagé la maladie libre à eux, on est impressionnés là-dessus. Alors, c'est personnellement que le masque protège les autres, elle ne nous protège pas. Oui, exactement. Donc, on voit, et par rapport au problème de l'intégrité physique, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'intégrité de circulation. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait les deux d'aliments, on les a fait de manière virtuelle pendant tout le temps de confinement et un mois de plus parce que le préfet de Paris, il se sentait nous interdire de nous réunir sur la place de la République alors qu'on aurait mis un masque, qu'on se ferait désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, on arrêtait comme, comme, il s'appelait comment, conspillate, allez, crucifiez-moi Jésus-Christ, mais attention, je me lave les mains au gel hydroalcoolique, comme tous les préfets, parce que je suis un préfet. Et donc, le préfet, il obéit à l'Empire qui est son employeur, voilà, et Empire, en France, malheureusement, on est les meilleurs. Et donc, l'intégrité physique, c'est pour en revenir à notre ami commun, Eric Peteta, qui malheureusement, actuellement, je n'ai pas de nouvelles et il se remet... Il dit qu'on a eu aujourd'hui. Ah, qu'on a eu aujourd'hui. Alors, peux-tu nous donner des nouvelles d'Eric qui, lui, a vu son intégrité physique très mal menée lorsqu'il a été interné de manière préfectorale en hôpital psychiatrique psychiatrique il y a malheureusement une année de ça et il a subi toutes les conséquences encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler ? c'est la première journée. Ben, on parlerait à ma partie, je n'ai pas trop envie de dire ça en public, mais j'en ai fait parce qu'il n'y a pas bien du tout et que, bien évidemment, grâce à... On a trois fois de dépendance de l'infiltration de l'internation qui est subie et de l'internation qui est toujours été imposée. Il n'est plus du tout le même et que voilà, à l'heure actuelle, on change le même à certains, c'est pas moi, c'est... Au niveau du soyer d'un engagement de l'internation depuis plusieurs mois et demi maintenant, ils changent à l'orienter vers une sociale sociale. Voilà. Donc, voilà. Moi, je n'ai... C'est pour ça que... Ben... Je n'ai pas trop quoi faire, là, moi... Je n'ai pas... Je n'ai pas le nié du soyer, je n'ai pas le nié du prévenu, je n'ai pas le nié du prévenu, je n'ai pas le nié du prévenu. Bon, moi, je peux te dire une chose, Muriel ? Il y a mon... Ça a un peu tout un peu, mais c'est très, très compliqué. Il est... Il est doux et... Et non, c'est très compliqué. Donc... Franchement, il aurait pu que tu voulais faire, à savoir que, certes, la famille de mort est abolie en France, mais ils ont d'autres moyens de... Ils l'ont lobotomisé chimiquement. Mais là, tu sais que... J'ai à côté de moi Fabrice David, qui est aussi un ami d'Eric, et moi, on va écrire à des amis d'Eric pour, justement, essayer de régler ce problème d'hébergement qui est assez prégnant. Dans la semaine qui vient, on va écrire à la fois... Moi, je vais écrire à Jacques Gaillot et certainement aussi à Babard par rapport à droit au logement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte qu'Eric, très esquimpé par son dernier séjour psychiatrique, puisse trouver un endroit où souffler, parce qu'il a beaucoup donné, il a beaucoup pris dans la gueule. Aujourd'hui, c'est un nom de lui apporter plutôt que d'attendre quelque chose de lui. Ça fait, j'entendement d'accord. Mais après, le problème qui a le problème réel, c'est... Je pense que... Je n'ai pas le temps de faire le problème dans la machine. Il y a une ligne derrière, donc... Ben, s'il faut une structure spécialisée, oui. Tu vas voir que... Mais, Muriel, est-ce que tu connais Emmanuel Sumera ? Voilà. Emmanuel Sumera, c'est un ami. Il faisait partie de Radio Moujon. Voilà. Et il était passé, d'ailleurs, nous voir dans les premières émissions. je crois que c'était dans les 20 premières émissions. Ils n'étaient pas fait nous voir avec ce mec. Et là, récemment... À plusieurs reprises. Récemment, notre ami Emmanuel, il y a eu la police nationale qui a déboulé chez lui comme tout ça. il y a eu une perquisition parce qu'à côté de chez lui, il y avait une antenne 5G qui, visiblement, avait subi une pollution spontanée comme ça arrive parfois à certains êtres communs. Ça reste un des grands mystères de la nature. Mais par contre, ils nous sont tombés dessus parce qu'il est décroissant, qu'il est non-violent. Donc, ils se sont dit si une antenne 5G brûle, eh bien, il faut trouver un responsable. Moi, je lui ai laissé mon numéro. Je ne sais pas s'il écoute les notions en direction Facebook. Mais s'il l'écoute après notre échange téléphonique, j'aimerais bien qu'il nous appelle parce que c'est effectivement ce déploiement de la 5G, c'est une des composantes militaro-industrielles parce que c'est un aspect stratégique extrêmement important pour le flicage des populations. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Et aujourd'hui, avec les small cells, dans tout l'espace public des sociétés privées ont déjà mis en place les structures qui vont permettre à plus de 26 GHz de bombarder des gens tous les 300 mètres avec ces ondes extrêmement nuisibles proches des micro-ondes. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte parce que c'est extrêmement nuisible. Parce qu'il y a des études de mort et tout. Alors, nos gens, c'est pas des questions, ils partent sur des orages magnétiques. En fait, il y a des vues que c'est de la terre. Mais c'est-à-dire que, par hasard, on a produit appartenant où on a installé ses antennes. Et là aussi, ça sert à quoi, en fait, enfin, encore une fois, isoler les gens. Je vais dire, vous allez en main, mais bientôt, je ne sais pas, on va me proposer de vivre comme un avatar, en fait, un truc comme ça. Oui. On va passer à la vie dans un cercueil avec de... je ne sais pas quelle matière autour de toi. Et ton cerveau pourra connecter à une vie que tu ne veux pas donner de vie. C'est ce qu'on appelle les no-life. On va prendre toutes les richesses et nous, on en sommes les dénissants qui tiennent à ce qu'on en vive. On est bien contentes. Voilà, d'abord, la société courante, la bainière, la suite, on peut se déranger du coin, qui se fait en tout cas une création humaine. Les supermarchés, il est là le problème, en fait. Mais est-ce que tu sais... On va être indépendante, autonome, solidaire et fraternelle. On va continuer à se faire torcher les plus par des gens qui se compressent pour des bienfaisants. Alors que ce sont... Des manifesteurs. Tout à fait. C'est comme les emplois d'honneur, au niveau de trucs, que ce soit dit, au niveau de l'étrielle, tout, tout, tout. Mais est-ce que tu sais qu'ils avouent... C'est gérés par des gens de merde qui ne nous ont les pas d'idéaux. Ils avouent la nuisibilité de la 5G. Il faut qu'on soit qu'une poignée à se battre en tout cas. Oui, mais il faut surtout bien comprendre que les gens qui installent la 5G avouent qu'elle est nuisible. Et tu sais comment ils le font ? Ils le font, c'est que tout simplement les grandes antennes qui vont retransmettre à 26 GHz, elles sont déguisées en arbre. C'est-à-dire qu'il y a des grands pylônes 5G qui sont déjà en place. Donc actuellement, ils diffusent en 4 et quelques, c'est-à-dire comme la 4G, mais dès que tout le réseau va être en place, ils vont diffuser en 26 GHz. Et donc, ils les dévisent en arbre. Ce qui prouve bien qu'ils savent que ces antennes sont extrêmement nuisibles. Et quand on arrive à s'approcher et à détecter un de ces faux arbres, il y a des panneaux qui préviennent de l'extrême dangereuse de ce qui est un arbre. Voilà. Et donc, malgré tout ça, et pourtant, c'est quand même, tout le monde le sait. Ils se manquent un peu. Et donc, souvent non. Mais ce que veut dire qu'il y a toujours un renseignement. En fait, ils sont une panneée de pourries de la planète. On est une panneée à essayer de lutter entre eux mais que bon tous les autres. Mais il faut faire comme Coluche. C'est-à-dire que si les gens n'achetaient pas... des bêtes de morder quand même des gens qui circulent seuls dans leur véhicule avec un masque. Mais franchement, dès que j'ai eu l'occasion de m'en fraiser, mais voilà, c'est quand même de très hilar que ça me fait envie de... Buriel, Buriel, est-ce que... Tu vois, mais bon, je vais t'en m'en être mort de rire parce que j'ai tellement de la peine pour eux. Mais à quelle affaire, ils ont peur d'être contaminés parfois dans la vitesse de leur voiture ou de contaminer ça ? Ou que qui les contamine même, ça ne le sait pas. Je vous remercie. Buriel, est-ce que tu ne crois pas comme... Est-ce que tu penses pas que par rapport à tout ça, la solution, elle est un petit peu... Comme le disait Coluche, si les gens n'en achetaient pas, ça se vendrait beaucoup moins bien. Est-ce qu'il faut pas... Est-ce qu'il faut pas... Est-ce qu'il faut pas refuser... C'est pour ça qu'on essaie d'augmenter les exemples en montrant qu'on vit sans électricité, sans épotel, sans maison, sans loyer, sans... Voilà, on ne doit rien à personne. Donc, il faut boycotter tout ce qui est... ... Est-ce qu'il faut boycotter tout ce qui est estampillé 5G ? Enfin, je m'en couteau dès. J'ai été ma caravane. J'étais à la école, j'ai l'endique, quand j'ai fait un rendez-vous, mais je me l'endique pour lui... Et pour le signifier, il m'a fait un peu. Voilà, il le savait déjà. Et bien, je dis là, on me fait une petite petite parce que je suis là. Il me disait, on est au niveau des lois, on est au niveau des lois. Moi, je vais vous dire que c'est allé de ma loi, moi. C'est rien qui appartient à ma famille. Je suis installé d'études. C'était la fin des gueules. Il est également par là, mais il m'en parle à un on s'en parle. Donc, moi, je... C'est sûr. Parce que je ne vois pas qui vous êtes. Vous, je vois qui sortent de je ne sais pas où. On m'a dit à moi. C'est un terrain qui appartient à la famille qui est à l'éducation de la fin. Je ne sais pas, on vient nous poser dans la caravane. On est au travail. C'est ça qui est déjà en fait, c'est trop ça. On va démarrer. On va démarrer. On va démarrer. Il y a un mec qui mène là à décider de m'embrer un jour de la fin de voir la mairie. C'est la personne qui est inscrit au cas de l'Occleterre. Dès que ça démarre, c'est pas le trop d'argent de marre. C'est la personne qui est dans la rue et qui n'en passe plus. Il est soyé l'argent de l'Occleterre. C'est juste là. Il y en a un petit peu à marre. Et vu que personne ne répond à ses appels, il va dire que c'est là qu'elle attend juste dans la mairie. Il se trouve que voilà les réponses qui ont été données pour la commune. Et donc, monsieur, certes, on peut se le en loger en revanche, mais la condition est de l'inibératie de gauche. Donc, ce matin, j'étais en communication avec Nani, qui était en tant que président du l'Occleterre en 2003. Il me disait, il existe la loi de récouissance. c'est une simple du part du maire en fait, de faire appel au traité. Alors, lui disait, je demande à la logement du l'Occleterre, parce qu'il y a une personne mais qui est vraiment dans une situation de très sectaire et qu'éventuellement, elle peut mourir sous les yeux, moins le maire élu par une histoire de la commune. Bon, là, on se rend dans la campagne municipale, le rejet travaille. C'est vraiment un rendez-vous des nannes débarquées du conseil qui a fait un vrai en effet de le prendre qui est allé. C'est quelques autres. Et il faut prendre rendez-vous avec le président de l'Occleterre et avec les gendarmes et tout faire le stop de l'assaut. Il y a jamais une personne pour le conseil. Il m'a dit, mais c'est un geste mais tellement beau. Moi, c'est un geste qui m'a fait le téléphone. Je vais pas avoir proposé qu'il y a une personne qui est un homme qui est un homme qui a déjà proposé de monter à la gade. Moi, je crois. Mais vous ne le savez pas parce que vous ne le savez pas. Je ne sais pas. Non, mais que fait la municipalité ? C'est deux bases. Les gens qui sont élus par les citoyens ont quand même jamais été un homme en allemand de dénigre. Ils touchent leurs indemnités. Végétal qui t'a dit c'est de faire tomber une rangée d'arbres. Ce qui s'est passé encore une fois. Au Laurent, au Laurent, ils sont durs dans le document. Ils ont coûté par tous les travaux. Ils ont ratifié des arbres. En même temps, ils se cassent les oiseaux et tout le document. Voilà, les mecs qui voyaient tout à fond à fond sur les travaux. Les FDF avec les Rolorent la qualité pour eux-mêmes en soit qui a été inondée. C'est uniquement à partir de ce moment-là parce qu'il y a une artiste sur le journal local que la municipalité a décidé de leur offrir un intervélément de chantier qui ont dit que c'est récigéré une fois qu'il y a une autre fin. Et ça, on proposait ensuite trois cas terrennes. Je n'imagine que dans l'esprit de ces gens-là, moins on donne et plus il y a de chances de se voir dans notre vie. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on est un p'tain de vénus dans l'algomère ? Je ne sais pas. ça veut rendre que c'est tout. Quand il faut les délire et qu'il y a encore le citoyen. Ce qui se passe à l'euro se passe partout. Aujourd'hui, les bancs sont inclinés pour que les gens ne puissent pas s'asseoir et se reposer ou dormir sur un banc. Ah, mais grave. Mais vraiment, mais j'ai tout ça. Mais quand même, je n'ai pas vu quand même que ce continent aura gagné quand même pas mal de trucs super bien. Parce qu'il y a eu plein de jardins partagés qui ont pouté. Dans des cités à Toulouse, il y a des gens qui ont rétentionné le bout de gazon qu'ils avaient. Ils ont dû se dire de faire pouter et chier. Les chiens, les chiens, on va bien plus loin. Mais on va se faire en potager avec. Il y a plein de gens qui commencent à réciter aussi dans les HLM l'eau depuis. Il y a quand même un petit peu d'autonomie, d'indépendance. Ce qui est assez d'être autrement mais indépendant. Mais Muriel, il faut être très conservé. Parce que si on attend que ça vienne des autres, ils ne sont pas là pour nous faire du bien. En fait, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre des élus. Je sais très bien ceux qui étaient élus avant Covid-19 ils ne sont pas endurés pendant Covid. donc toute cette histoire de « le temps est venu de la chante chose », c'est faux. Actuellement, on le voit bien. Les milliards sont allés au transport aérien et à l'industrie automobile. Ils ne sont pas allés à la permaculture. Ils ne sont pas allés aux journalistes. Il ne faut pas oublier quand même que c'est Jacques Attali qui a appelé à une répression très forte à Notre-Dame-des-Landes alors que l'affaire était pliée, que tout le monde savait que c'était une gabegie entre notables et que ça ne servait strictement à rien mais ça ne les a pas empêchés d'aller blesser brièvement les gens et de détruire des espaces de vie alternatifs et de manière extrêmement violente avec des engins blindés pour se servir de démonstration par rapport à toutes les ordures des dictateurs auxquels on vend des armes et ça ne faut pas oublier c'est qu'aujourd'hui la France elle se propose d'avoir un temps d'entraînement pour les salopards de militaires saoudiens qui achètent des armes donc on est vraiment aujourd'hui dans la négation de ce qu'est la République on a un régime dirigé par des marchandales qui vont aux pires dictatures comme l'Egypte avec Al-Sisi ou comme Ahmed Ben Salman et donc moi ce que je veux ce sont ces dangereux délires qui sont caractéristiques de tous les prophètes de la sainte croissance qu'ils soient républicains comme Jeuddin ou démocrates comme Donald Trump tous les investis heureux qui sont nés quelque part sont pleins de mépris pour toutes les altérités ils sont les inventeurs de la xénophobie organisée planifiée eugénique sélection des individus de racisme cela consiste à criminaliser les différences de manière institutionnelle publique, privée ou en partenariat aujourd'hui avec le Covid-19 une nouvelle catégorie de personnes est opportunément créée les personnes à risque Microsoft France s'engage auprès de Saint-Jean Foundation et de la France une chance les entreprises s'engagent en soutenant l'initiative gardons le lien qui vise à pallier grâce au numérique le risque d'isolement des prix vulnérables pendant cette crise avec le parrainage de les petites entreprises pour une économie plus inclusives et particulièrement du groupe ADP AXA Crédit Agricole Danone Orange et Sodexo le soutien des partenaires constructeurs et distributeurs Acer Asus ses discontes Fnac Darty HP Intel et le nouveau d'Orange et de l'initiative La Voix de nos soignants de One Board Microsoft France mobilise pour réunir des fonds et des appareils afin d'acheminer vers les hôpitaux les EHPAD et les structures sanitaires et sociales des dizaines de milliers de tablettes numériques pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid-19 et leurs proches Cette initiative pourra déployer dans les hôpitaux recevant des patients Covid-19 les EHPAD et les structures sociales Depuis le lancement de l'initiative 6000 tablettes ont été acheminées autour des établissements hospitaliers Constitué un fichier de personnes ciblées Le Health Data Hub ou plateforme de données de santé est un gigantesque fichier en création qui puise dans toutes les sources d'informations sanitaires Sécurité sociale hôpitaux médecine de ville pharmacie et autres lieux de recueil d'informations codées Les données enregistrées deviennent accessibles à tout opérateur dit de santé dont les compagnies d'assurance et tous les rapaces de l'industrie médico-pharmaceutique afin de les aider à mieux cibler leurs sources de profit La gestion de ce fichier est confiée non pas à une institution de santé publique mais à un établissement autonome prenant le développement des partenariats publics privés L'hébergeur pour parler le novlangue du moment est Microsoft le géant américain d'internet par ce biais nos données sont rendues accessibles au gouvernement américain évidemment l'habillage gouvernemental de cet outil de confuscation de nos données personnelles est qu'il devrait servir l'épidémiologie et une meilleure gestion des soins il faut lire entre les lignes et surtout regarder la réalité que nous connaissons notamment vis-à-vis du nucléaire et de l'absence de traçabilité publique des ventes de l'évothyrox l'hormone thyroïdienne technologie de rupture vaccin ARN à ARN messager Microsoft à travers sa fondation va créer une vaccination qui nous sera présentée comme non obligatoire mais seulement nos droits seront sous condition nos libertés seront conditionnelles pour tous les non vaccinés et les non détectés voilà et donc on est rentré dans ce meilleur des mondes où des sociétés privés prennent la main sur notre intégrité physique notre corps parce que c'est l'accent des reines qui sont présentés on va essayer de rester optimistes c'est entier une bonne chose moi je trouve que tout le monde qui nous gouverne sont pas débiles au point de pas réaliser qu'à force de la merde et du mal qui sont en train de réveiller le bien donc il y aura deux camps vraiment bien définis voilà ceux qui sont on va dire normalement ceux qui sont restés connectés à la nature qui font confiance au décès qui tient un peu la tête avec la mort qui n'ont pas peur de tomber valade de guérir aussi ou pas c'est pour ça qu'il faut en faire une psychose et s'empêcher de vivre libre moi je te dis si on me dit il me reste deux jours un livre de toute façon les livres totalement libres qu'on permet voilà quoi avec des gens qui se disent oui on est toujours partis par là il y a moyen qu'on vivait trois jours de plus c'est de la survie c'est pas de la vie c'est à dire on passe dans des mondes de survie alors que la mort c'est la plus extraordinaire invention de la nature c'est à dire la mort ce qu'il faut bien comprendre c'est grâce à elle que la première explosion de biodiversité terrestre a eu lieu et il est probable que l'origine de la mort soit équilé c'est à dire qu'avant il y avait surtout des bactéries et donc les bactéries un individu en donnait deux mais les deux étaient très peu différents de l'individu d'origine et donc la bactérie elle s'adaptait au changement du milieu par des phénomènes épigénétiques c'est ce qu'on appelle les gènes d'activation c'est un domaine de la génétique qui est très récent et donc la mort des individus elle confère aux espèces une résilience temporelle accrue grâce à trois nouvelles lois qui en sont les corollaires la première c'est le partage des ressources limitées entre espèces de plus en plus nombreuses effectivement comme il va y avoir une création de diversité toutes les niches où la vie va pouvoir se répandre vont être habitées par des formes de vie qui vont se diversifier et donc ça va augmenter la résilience globale de la vie deuxièmement une transmission favorisée des génomes les plus adaptés aux variations naturelles par l'invention de la sexualité deux anciennes formes de vie combinent leur gène pour faire naître une nouvelle forme de vie le un qui donnait deux quasi identiques devient le deux qui donne un être différent troisième voie l'émergence d'une intelligence diffuse grâce au réseau complexe de toutes les coévolutions intriquées avec la capacité pour cette biosphère d'adapter le milieu planétaire à ses propres besoins et on le voit bien notamment les algues bleues ce sont elles qui ont créé l'oxygène qui va en fin de compte précipiter le fer océanique et créer les gisements de fer rubané et qui va passer des formes de vie qui jusqu'à présent étaient des formes de vie anaérobiques qui sont utilisées notamment pour produire du méthane à des formes aérobiques parce que jusqu'à présent l'oxygène était un poison vu que l'oxygène c'est brûler la vie et en fin de compte on va avoir des formes de vie qui vont devenir beaucoup plus efficientes qui vont devenir pluricellulaires et aujourd'hui on veut nous adapter aux variations rapides de l'environnement en pensant qu'on a une maîtrise du génome et justement en nous vaccinant des bruxes et c'est extrêmement dangereux parce que on est en train de mettre les lois dans une mécanique qui a créé l'évolution sur plusieurs milliards d'années parce qu'on sait que les formes de vie les plus anciennes ont 3,5 milliards d'années sur Terre et on a des abrutis qui n'utilisent plus le protocole des sages de science c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'été simitisme mais ils sont toujours dans le manichéisme c'est-à-dire il y a le camp du bien et le camp du mal et donc ils te parlent de dispense donc d'espace d'état profond et ces mêmes criminels ont une dangereuse propagande de type fasciste au sujet d'un complot des forces du mal c'est pour ça que moi je suis contre les visions manichéistes ces dangereux délires sont caractéristiques de tous les prophètes de la Sainte Croissance qu'ils soient républicains comme Gévin ou démocrates comme Donald Trump et donc on a aujourd'hui le symptôme réel de l'effondrement de l'Empire américain et de l'effondrement de l'Occident avec la situation de l'Origan c'est-à-dire que nous les décroissants on nous empêche de mettre en place des solutions pourquoi ? parce que sur la Terre il n'y a que des impérialistes et actuellement l'impérialisme qui a le vent en coupe c'est la nouvelle route de la soie c'est la républicaine populaire de Chine donc ce que j'appelle la république impopulaire de Chine celle qui veut imposer la 5G celle qui provient d'ailleurs le Covid-19 et voilà donc ce racisme ce nouveau racisme cette création justement des personnes à risque c'est un racisme qui on le voit à travers le virus touche les plus économiquement faibles et donc il va falloir recréer une économie alternative qui se passe de là-à-dire qui tue l'argent donc qui tue l'argent qui soit peut-être au-delà de la gratuité donc il faut il y a vraiment tout un monde plus industriel à imaginer et ce monde il doit tout repenser notre façon de nous guérir notre façon de nous vêtir et même et même remettre en cause des choses qui nous paraissent aussi absolues que le sédentarisme donc est-ce qu'on va pas rentrer entièrement d'accord est-ce qu'on va pas rentrer dans une troisième voie où justement les peuples ne seront plus ni nomades lui sédentaires mais je dirais seront nomados sédentaires avec la possibilité de pouvoir échanger nos habitations avec d'autres gens et donc il y aura plus de commerce sur le logement oui mais c'est quoi oui en fait c'est vrai le problème c'est qu'il y a une confusion entre être nage et être ldf donc ldf c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une réelle non-tout complique pour pas trop aider quand même les ldf histoire qui maintient une petite cause dans la population ouvrière par exemple elle qui dit si je ne vais tout à payer mon argent dans une situation que je vois ça donc ça arrange quelque part les gouvernements le fait qu'il y ait la pauvreté parce que ça fait peur à celui qui n'a pas grand chose mais qui a encore un petit peu de se retrouver sans rien sauf que vraiment vivre sans rien j'ai en plus sans rien dg après on ne le dit pas de la même manière c'est pour ça qu'il n'y a pas une décision qui vient de se croire il ne faut pas qu'être imposé par la propriété ça fait bien une petite dégueulasse t'avais pas d'ici toi-toi-là si tu te retrouves je te rends un potentiel mais essayer de se détacher de tout ce système et reprimer un volet de ces trois progrès réapprendre vraiment à être libre et pour moi qu'est-ce qui nous enchaîne ce système ben qui nous enchaîne c'est des bouillées aux chemises des menottes aux poignets à la porte de cou ben c'est des factures c'est des angoisses du vide en fait du frigo vide des placards vides voilà l'angoisse des factures qui t'accueillent et tout ça n'a rien à foutre sur cette sphère en vrai on est des animaux faut pas l'oublier faut arrêter de dire ouais les hommes les humains on est des animaux et on est la seule espèce qui assume et putain c'est ça on peut créer un univers comme ça donc du coup l'égalité ça n'existe pas du coup c'est juste une grosse fête et quand tu passes au tribunal quand tu as fait des filles ou des guéris il y a ce mot égalité paternité non mais non mais non mais ils ont les premiers à bafouer ces valeurs donc de temps en temps donc c'est vraiment à nous les gens du peuple à à faire respecter la vie à vraiment se dégager de ces autorités là mais pour ça il faut vraiment passer dans parler des croissances à savoir que ça qu'il sache de beaucoup moins le riel mais c'est vraiment une liberté de ne pas dépendre de quelque chose indépendance c'est une chaîne en fait exactement c'est à dire que c'est de nos renoncements que naîtront nos libertés parce qu'on se rend plus qu'il y en a que deux heures d'électricité par jour des gens qui ont vraiment besoin d'électricité genre à la chérie et tout donc deux heures quand même pour mettre en place je ne sais pas une abrie plutôt que d'avoir tous ou des chasseurs des machines à laver des pièces dans les caves avec des congelos et frigos enfin mutuels mais non il faut que dans tous les loges d'un dans tous les loges d'un même dans le des frigos de merde tu trouveras un frigo ou la vinière ou les parties congelos qui le posent ou ce qu'il y aura d'art il y aura n'importe quoi donc voilà c'est de la mutualisation et là ou tu es bambarde 10 litres de deux potables à la mélange à ta merde à la voilà voilà il y a une fin de la place il y a une fin de la place et bien Muriel je vais je te remets alors je ne crois pas que les gens aiment le confort parce que comme tu l'as dit toi-même malheureusement beaucoup de gens qui sont à la rue ça l'aurait imposé par un système extrêmement nuisible donc c'est pas vraiment le système c'est que chacun chacun enfin un système n'existe pas qui n'est pas derrière validé par le peuple donc c'est le peuple qui a été là donc à un moment donné c'est au peuple de se réveiller non non c'est le peuple non non c'est le peuple c'est le peuple sans le peuple c'est le peuple oui mais le peuple le peuple est réveillé il ne faut pas oublier quand même que dernière élection indégale municipale il y a plus de sous-électeurs aujourd'hui du corps électoral qui n'a pas été voté donc moi j'estime qu'aujourd'hui l'ensemble des élus ne respectent pas la loi du quorum donc je n'en reconnais aucun je n'en reconnais strictement aucun de l'extraîne gauche à l'extraîne droite pour moi aujourd'hui il faut réellement permettre aux citoyens de s'autodéterminer et de choisir le type de société dans laquelle ils vont vivre et moi je ne veux pas vivre dans une société où la balance commerciale est équilibrée avec des ventes d'armes à des sanguinaires dictateurs et des industries comme le nucléaire qui sont en dynamique avec la vie et donc je te remercie parce qu'on a vraiment parlé de décroissance il faut de plus en plus de gens aillent à lire François Partant François comme français François Partant Partant parce qu'il faut être partant pour la décroissance c'est le père de la décroissance et vous trouverez énormément de choses intelligentes et intéressantes dans le livre de François Partant et surtout qui s'adressent aux hommes du futur à ces hommes qui ne pleurent pas sur les règlements climatiques mais ces hommes qui sont prêts à s'adapter à un monde qui change mais à s'adapter de manière naturelle et à refuser que l'on modifie leur génome avec ce qu'on nous présente comme des vaccins ARN mais qui ne sont rien que du génie génétique appliqué de manière mondialisée et donc il faut dénoncer tous les partenariats publics privés qui veulent imposer mondialement des situations inacceptables et notamment la perte de notre intégrité physique et bien je vous donne rendez-vous pour la dernière émission de l'été qui va être le 30 juillet on reprendra en septembre 30 juillet je vais parler nucléaire armes nucléaires armes thermiques nucléaires j'avais parlé d'une nuisance totale contre les peuples ce sont des armes anti-peuples dirigées contre les peuples par les états-nations et les transnationales et en France tous les ans des banques et de grands groupes réalisent des milliards d'euros c'est un vol d'argent public en milliards d'euros avec ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engin ces missiles balistiques ces sous-marins nucléaires d'attaque ces missiles à satoreacteurs ces trois salles bombes thermonucléaires françaises qui sont une menace pour des peuples des populations et des territoires et comme je l'ai dit en début d'émission une menace de pollution pérenne et durable d'immenses territoires il est inacceptable que des gens qui veulent se présenter à des élections et qui parlent d'un monde « right again » puissent être des gens qui envisagent d'utiliser ou qui menacent avec ce type d'armement terroriste voilà donc terrorisme thermonucléaire ce sera le thème de notre dernière émission de juillet le 30 juillet je vous donne rendez-vous le 30 juillet pour qu'il nous parle de cette perquisition dans quoi on est très humain de parler quand on veut aller contre le but de la famille je vais voir si je peux faire de mon côté si tu arrives à le vendre quoi je te remercie Muriel allez à toutes et à toutes rendez-vous dans 15 jours le 30 juillet 2020 ok bonne soirée à tout le monde au revoir bonne soirée bonne soirée alors pour tous ceux qui ont suivi cette émission moi j'aurais une question qui a organisé cette émission et dans quel but donc celui qui trouve la réponse on la publie en direct lors de la prochaine émission Radar merci à la semaine prochaine à dans 15 jours à dans 15 jours